La COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, débute dans 15 jours. Des représentants de gouvernement du monde entier vont se réunir à Paris pour tenter de se mettre d'accord sur les mesures à prendre pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. De nombreux observateurs sont sceptiques quant à la réussite de ce sommet, les responsables politiques ayant trop souvent une vision à court terme. C'est aussi l'avis de certains citoyens qui ont décidé de ne pas attendre qu'il soit trop tard pour agir à leur échelle. Agathe Romero et Titus Bernet ont rencontré l'un d'entre eux. Michel Bournoux, 37 ans, a décidé de réduire son impact écologique. J'ai décidé de le réduire totalement. Le CO2 ne passera plus par moi. Première mesure, Michel a renoncé à sa voiture. Et place aux joies du vélo. Seulement, pour fabriquer un vélo, il faut du métal, du pétrole, des colorants chimiques et surtout une usine, loin de chez nous, qui rejette des déchets polluants et des gaz à effet de serre. Bonjour. Place aux joies de la marche. Je tiens un blog où j'essaye de sensibiliser les internautes à ma cause. Les ordinateurs contiennent des métaux lourds, plomb, mercure, cadmium, beryllium et des substances chimiques dangereuses. Par ailleurs, ils sont également fabriqués dans des usines polluantes à l'autre bout du globe. Il faut quand même que j'aille sur Internet. Les serveurs, qui permettent de faire fonctionner Internet, consomment 2% de l'énergie mondiale. Michel a également décidé de se nourrir de manière responsable. C'est de la viande bio. Même les vaches élevées dans des fermes bio produisent du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Bonjour. Les bananes traversent l'Atlantique dans des cargos. Pour n'avoir aucun impact sur l'environnement, Michel doit trouver sa nourriture dans la nature, près de chez lui. En même temps, c'est l'occasion de changer d'habit et de soutenir le commerce équitable. Même les habits issus du commerce équitable génèrent une importante énergie grise. Bonjour. Bon, ben, maintenant, si je veux être cohérent, je ne peux plus vivre dans un appart avec un chauffage qui émet des tonnes de CO2. La plupart des tentes sont en polyester, un matériau issu de la pétrochimie. Par ailleurs, elles sont souvent fabriquées en Chine. Bonjour. Et là, ça va ? Oui, là, ça va. Les flatulences humaines, tout comme celles des bovins, contiennent du méthane, qui contribuent au réchauffement climatique. C'est quand même un peu chiant d'être co-responsable. Pourtant, si chacun aimait du sien, il n'est peut-être pas encore trop tard pour sauver l'humanité. Au revoir. Au revoir.